Les VAB du combat débarqué ont tous été valorisés entre 2000 et 2008 pour améliorer leur fonction mobilité et leur protection balistique. Aujourd'hui à Canjouer, c'est une évolution supplémentaire qui est testée, le VAB Ultima. C'est la section technique de l'armée de terre qui est chargée de collecter les résultats des tests et c'est le 16e bataillon de chasseurs qui met en oeuvre les engins. L'industriel Renault Trucks Défense et la délégation générale pour l'armement sont aussi venus au résultat. L'idée d'aujourd'hui c'est de mettre les gens en situation avec un chargement complet du VAB pour avoir un maximum de retour par rapport à son utilisation. Ces différentes évaluations ont pour but de s'assurer de la maturité, de la fiabilité du VAB Ultima et enfin qu'il répond aux besoins exprimés par le maté, c'est-à-dire la protection des fantassins. Le VAB Ultima fait la part belle au système félin avec une ergonomie réfléchie pour les sièges et la connectique. Une refonte complète du VAB, notamment intérieur, au niveau de l'habitabilité du VAB. Effectivement le VAB Ultima a subi un certain nombre d'évolutions, à la fois extérieures pour renforcer sa protection mais également une évolution majeure à l'intérieur du VAB avec la mise en place de sièges à vocation anti-mine en lieu et place des banquettes. Depuis 12 ans, les VAB ont subi des cures de jouvence technologiques pour améliorer leur efficacité sur les divers théâtres d'opération. Qu'en sera-t-il des prochaines versions ? Le VAB Ultima continue d'évoluer puisqu'aujourd'hui il est prévu éventuellement de pouvoir y installer la climatisation, la protection anti-RPG et des protections destinées aux gunners entreprenants. Aujourd'hui la STAT a apporté aussi des prototypes qui sont développés avec Renault, notamment pour les systèmes d'interphonie ou de marche-pied pour permettre plus facilement le débarquement du groupe de combat. Le VAB Ultima voit donc sa protection considérablement accrue mais atteint aujourd'hui les limites d'évolution possibles. Par rapport à un VAB Valo classique, le VAB Ultima pèse globalement 2 tonnes de puce à charge, ce qui va forcément limiter sa mobilité, il reste néanmoins un très bon véhicule route ou sur tout chemin. Cette version est l'ultime évolution du VAB avant son remplacement par le VBMR, le véhicule blindé multi-rôles. VAB Ultima est destiné à équiper les unités de combat et 200 véhicules sont en préparation. de VAB Ultima 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 de VAB Ultima